Salut tout le monde, c'est Megafanta, j'espère que vous allez bien, et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Call of Duty World War 2 pour le camouflage chrome. Et oui, la tente attendue vidéo du coup, je vais vous présenter ce camouflage sur absolument toutes les armes du jeu, hormis les armes d'LC, faut pas pousser non plus m'aimer dans les orties, mais voilà du coup c'est la suite directe du 8ème épisode d'Objectif Chrome où justement j'avais obtenu ce camouflage, donc là dans un premier temps du coup je vais vous présenter le camouflage chrome sur chacune des armes, pas toutes les armes parce que les armes d'LC, bah il y en a certaines, voire même la plupart que j'ai pas en or, mais en tout cas sur toutes les armes de base, avec en plus la plupart, elles ont une petite variante heroïque, donc on pourra vraiment voir l'ampleur de la beauté de ce camouflage, et ça c'est très intéressant, vous pouvez voir que déjà là j'ai la petite M1941 avec le camouflage équipé, donc ça c'est quand même plutôt cool. Faut dire quand même avant qu'on commence, je vais donner un rapide avis sur le camouflage chrome, vu que maintenant ça fait, allez, peut-être une semaine et demie que je l'ai un truc comme ça, donc oui j'ai pas tourné la vidéo tout de suite, mais vu que je sais que j'allais pas sortir non plus directement l'épisode 8, je me suis dit, on a un peu le temps. Donc j'ai pu un peu quand même voir sur pas mal d'armes différentes, et en gameplay surtout, le camouflage chrome, voilà, pour me donner un avis. Alors c'est vrai que bon, c'est une micro douille quand même du fait que je trouve que quand même le camouflage diamant, il est peut-être mieux, il est peut-être mieux, c'est même sûr, il est mieux, parce qu'en fait le camouflage diamant sera beaucoup plus visible. Le camouflage chrome il est très joli, il est très stylé, mais son problème, c'est que, bah finalement quand t'es en game, que tu joues comme ça, que t'es pas vraiment focalisé comme ça sur ton arme, bah parfois tu te rends pas vraiment compte que t'as un camo, alors certes ils ont fait un peu cet aspect un peu arc-en-ciel là, comme ça, pour que le camo soit plus visible, parce qu'avant il n'y avait pas du tout ça à sa sortie, je suis sûr, mais malgré tout, voilà, c'est pas clinquant de chez claquant, et c'est vrai que quand t'as un camouflage diamant, là je peux vous montrer rapidement en termes de comparaison, c'est quand même bien bien différent, quoi, là tu vois direct qu'il y a un camouflage diamant quand il est mis, regardez ça, que bon, quand il y a le camouflage chrome, c'est quand même beaucoup plus discret. Donc c'est un peu dommage, en réalité ça aurait peut-être dû être l'inverse finalement, le camouflage chrome, aurait été le camouflage que tu obtiens quand t'as toutes tes armes en or dans une catégorie, et le camouflage ultime aurait été du coup le camouflage diamant, que t'aurais obtenu du coup si t'avais toutes les armes du jeu en or. Pour moi ça aurait été plus logique, parce que je trouve quand même le camouflage diamant, surtout quand tu es sur une arme héroïque comme ça, plus beau. Mais voilà, après ça c'est mon avis, ça fait quand même plaisir d'avoir ce camouflage chrome, parce que voilà, c'est une belle récompense, mais peut-être pas si bonne qu'elle aurait pu été, surtout quand tu compares au camouflage matière noire de Black Ops 3, ou au camouflage nuit noire de IW, même au camouflage d'ailleurs exclusion zone d'MWR, mais lui je ne l'ai pas, donc voilà. Du coup, la petite M941 pour commencer le tour des armes, voilà. Donc plutôt stylée, surtout avec la petite variante héroïque comme ça, mais comme vous pouvez le voir, bon, le camouflage est visible, on va pas dire le contraire, mais voilà, c'est pas le truc le plus clinquant. Après, je trouve que le gros avantage de ce camo, c'est justement sur les variantes qui ont des petites rainures comme ça, des petits motifs dessus, là ça donne quand même tout son charme. Bon, la M1 Garant, malheureusement, ça fait partie des armes, du coup j'ai pas de variante héroïque, donc là on va présenter sur la M1 Garant de base. Ça rend plutôt bien, encore une fois, mais c'est toujours mieux quand même sur une variante héroïque, mais voilà. C'est quand même un beau truc, on peut pas dire le contraire, mais c'est pas super clinquant, quoi. Après, c'est quand même stylé le petit effet arc-en-ciel. Ensuite, bon, la STG à 44, c'est le même problème, je n'ai pas de variante héroïque. Au moins, dans ces idos, vous pouvez voir sur quelles armes j'ai des variantes héroïques, et sur quelles armes je ne l'ai pas. Il n'y a pas beaucoup d'armes, certes, où j'ai pas le camouflage héroïque, mais il y en a quand même. Certaines, c'est un peu rageant. Donc la petite STG, voilà, bon, là c'est vrai que quand t'as pas de variante héroïque, bon, quand t'as pas mal comme ça, un peu de salissures, de côté un peu abîmé, c'est bof-bof, c'est bof-bof. Et ce que j'ai précisé d'ailleurs, mais du coup, après, on ira faire du gameplay, bien entendu. Donc je ferai deux gameplay, je pense, en Relique des Morts-Vivants, autant profiter du mode tant qu'il est encore là. Avec, du coup, bon, on prendra la barre et la brenne, parce que je pense que c'est deux armes qui vont bien représenter le camo. Donc là, suite à ça, je ferai deux gameplay, autant prévenir, parce que je crois que je ne l'avais pas fait. Ensuite, la carabine M1, bon, là, il y a le choix en termes de variante, de toute façon, on s'en fout un peu, on va prendre la profanateur, parce que justement, elle a des motifs. Et voilà, contrairement au camouflage de diamant, là, les motifs apparaissent, du coup, avec le camouflage chrome. Donc ça, c'est quand même un très bon atout. Quoique, je crois que ces motifs-là apparaissent quand même même quand t'as le camo de diamant, mais voilà. Donc voilà, c'est stylé, mais quand t'es en jeu, comme ça, que tu te déplaces et tout, c'est pas flagrant que t'as un camo, parfois, surtout qu'il y a certaines variantes héroïques, elles ont presque déjà un camouflage chrome. Donc c'est vrai que des fois, bon, tu ne vois pas trop la différence. C'est le cas, non, la rayure 2, non, parce qu'elle a quand même un gros côté bois, mais c'est vrai que sur le dessus, un peu là, au niveau du viseur, c'est vrai que là, t'as un peu, pas un aspect chromé, mais à moitié. Donc là, sur la FG42, voilà, très stylé, sur la FG42, je trouve. On a les petites croix également, là, les croix de fer, je crois, qui apparaissent, donc non, c'est bien stylé, surtout là, putain, avec le feu, waouh, regardez, ça, ça brille de mille feux, ohlala, ça scintille, ça scintille. Ensuite, on a la barre, donc la barre, justement, sera l'une des deux armes avec laquelle on fera un gameplay, avec. Donc là, avec l'endimanché, ça fait quand même la différence. Dirac, justement, ça fait la différence. Elle est belle, là, en diamant, là, en dimanche et 2, mais avec le camouflage chrome, quand même, il y a une petite valeur ajoutée, je trouve, parce que là, du coup, voilà, tous ces motifs qu'on ne voit pas quand t'as le camouflage diamant, ils apparaissent, et là, vraiment, ça donne un très beau truc avec le bois, surtout, voilà. C'est quand même très stylé. C'est finalement une espèce d'upgrade, parce que de base, sans camouflage, bon, elle a un petit aspect, tu vois, un petit aspect chromé sans le trop l'être, mais là, du coup, il s'est un peu plus prononcé, c'est vrai que c'est quand même très, très stylé avec la barre. Ensuite, on a la SVT. Alors, la SVT, j'ai également le choix, mais on va prendre la poisse 2, plutôt, pour illustrer ce camouflage. Hop ! Donc là, encore une fois, voilà, on a du coup les motifs qui apparaissent bien, vu qu'ils n'apparaissent pas avec le camouflage diamant, donc ça les rend quand même un truc très stylé. Ce camouflage, au final, il passe vraiment le mieux, c'est sur les armes qui ont des motifs, comme ça, si vraiment t'as des armes héroïques avec un motif de ce genre, là, vraiment, c'est vrai que ça donne un très bon truc qui est sûrement mieux que le camouflage diamant, qui, lui, fait tout disparaître. Bah, l'Aguerware, je ne dis pas de conneries, on l'a gelé en or, donc là, je vais pouvoir montrer en plus sur la Nobel 2. Tiens, ça tombe bien. Je n'ai jamais vu, tiens, ce que ça a donné en plus, là, donc je vais découvrir avec vous. Je vois, ouh, sur la petite Nobel 2. Ah bah là, c'est surprenant, tu vois, c'est surprenant. Donc là, on n'a plus du tout de bois. Elle est très stylée en chrome. Là, je découvre complètement. Oui, forcément, il y a certaines armes que je vais découvrir parce que je n'ai pas appliqué non plus le camouflage chrome sur toutes les armes. Là, par exemple, la G-Ware. Ah ouais, quand même, hein. Oh, ça donne un putain de truc. Ah ouais, ça donne vraiment un putain de truc, hein. Très stylé. Ah oui, quand même. Volk Storm G-Ware. Bon, là, je n'ai pas de variante héroïque. On va prendre, du coup, sans variante, l'arme. Là non plus, je n'ai pas vu ce que ça donnait sur la Volk Storm G-Ware. Voilà, c'est stylé. Par contre, là, honnêtement, on ne voit pas vraiment qu'on a le camouflage chrome. De mon avis, en tout cas, bon, il n'est pas si visible que ça. Et après, c'est tout, vu que les trois autres fiches d'assaut, je ne les ai pas en or. On passe du coup au mitrette. Gris Gun. Alors, la Gris Gun, bon, là, c'est bon. Il y a des variantes héroïques. Tout va bien. Tout va pour le mieux. Ah, on va tester, du coup, sur... Ouais, 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 sur la Rosy 2. Je ne l'avais pas vu non plus sur la Rosy 2. Bon, avec le motif jaune, on va dire que ça... Ça casse un peu le truc. Est-ce que je n'ai pas une autre variante héroïque, d'ailleurs ? Non, normalement, je n'ai pas d'autre. Non. Voilà, on ne pourra pas voir, vu que je n'ai pas la Candy 2. Après, ça passe, mais je pense que sur la Candy 2, ce serait quand même plus élégant. PPSH, malheureusement, bon, je n'ai pas de variante héroïque. Donc là, on va devoir faire 100. C'est comme la M1 Garant et la STG. Toujours des armes emblématiques de la Seconde Guerre mondiale qui n'ont pas de variante héroïque, comme par hasard. Bon, là, c'est plutôt stylé. Ça passe mieux quand même quand tu as le chargeur à grande capacité. Parce que c'est vrai que 100, là, bon, le chargeur est tout pouri. Ce n'est pas le cas quand tu as le chargeur à grande capacité. Type 100, même problème. Pas de variante héroïque non plus. Donc, on va regarder 100. Là, par contre, je suis curieux de voir si toute l'arme va être remplie ou pas. Oui, c'est bon. Toute l'arme est remplie. Par contre, là, preview, ça n'a pas l'air tip top. Encore une fois, voilà, vaut mieux avoir la variante héroïque. Ça change la donne. Parce que sans ça, voilà, c'est bof. Quand c'est une arme d'LC, ça passe. Parce que souvent, les variantes épiques sont plutôt nickel, plutôt propres. Quand c'est des armes de base, par contre, sans variante héroïque, c'est un peu moins ça. Là, bien huilé. Ah, bien huilé. Je n'ai pas vu ce que ça donnait, justement, le camuflash chrome. Donc, c'est le moment de découvrir ça. Sur la wafeu, bien entendu, du coup. Là, tu vois... Tu vois quand même qu'il y a le camo, mais ce n'est pas non plus ultra flagrant. Il y a vraiment des armes où, bon, tu ne vois pas énormément la différence. Mais ça donne quand même un truc très stylé, sur la wafeu. Mais je pense que le diamant a quand même un meilleur aspect sur ce coup. Ensuite, bon là, encore une fois, j'ai énormément de choix. Mais on va prendre du coup la bien reçue, vu qu'elle a des petits motifs dessus. Hop. Voilà, elle est magnifique, voilà. On a les motifs, mais en plus avec cet aspect un peu arc-en-ciel. Très, très, très stylé. Et encore mieux, en plus, quand tu as le fameux chargeur tambour, le chargeur en grande capacité. Sur la MP40 aussi, du coup, avec la fils... On va prendre la... Non, on ne va pas prendre la fils de marque. On va plutôt prendre la Total 2. En plus, là, on va avoir les dorures. Donc, c'est très, très stylé. Regardez-moi ça. Là, elle est très stylée. Là, sur MP40, tu vois au contraire, par contre, et pourtant, elle n'a pas de motif, celle-là. Je trouve que là, tu vois très bien quand même le camo flash. Alors, c'est peut-être parce que tu as les petites dorures de la variante qui apparaissent en plus. C'est peut-être pour ça. Du coup, ça donne un aspect un peu de profondeur, je ne sais pas. Mais c'est stylé. C'est bien stylé sur la MP40. Après, les autres... Non, les autres mitraines, je ne les ai pas en or. Donc, pour plus tard. Pour plus tard. Allez, on passe au bateau. Souvent, c'est les armes où les camos apparaissent le mieux vu que c'est des armes quand même plutôt grosses. Et c'est vrai qu'il y a pas mal de bateaux où je n'ai pas vu en plus ce que ça donnait. Donc là, ça va être le moment. Pour la Lewis, on va prendre la blindée 2, je pense, ouais. C'est la mieux pour voir ça. La petite blindée 2 qui, de base, est un peu déjà chromée. Donc là, je pense que je ne vais pas vraiment voir la différence. Ah si, bah si, parce que c'est vrai, il y a quand même des motifs sur le dessus. Donc si, en fait, ça passe très bien. Oh oui. Oh oui, regardez, c'est très propre. Oh, elle est très stylée. Elle est très stylée. C'est la première fois que je la voyais comme ça en chrome. Ah oui. Ça a de la gueule. On ne peut pas dire le contraire. ça a vraiment de la gueule. Donc ça, voilà. Ensuite, la MG15. Bon là, également, il y a le choix. On va prendre quand même la lame 2. Je crois que là, on n'a pas non plus un gros, gros choc. Grosse différence. Mais si, ça se voit quand même plutôt bien. Les bateaux, de toute façon, ça va être vraiment, je pense, bah c'est à 4 gruies d'armes où ça passe le mur, les camos. Surtout quand tu as la petite variante héroïque. Bien entendu. Donc voilà, la petite MG15. Ensuite, pour la Bren. Bon la Bren, de toute façon, vous le verrez en gameplay. Donc ça, voilà. On va prendre du coup la royauté 2. Et là, je trouve que vraiment, ça donne un très très bon truc sur la Bren. Encore mieux du coup quand tu as le viseur laser. Mais ça, vous verrez du coup en gameplay. Mais voilà, avec les petits motifs qu'on a sur l'arme également, ça donne un très bon truc même quand tu scopes et tout. Très stylé, je trouve, sur la Bren, le camouflage chrome. Surtout que sur la Bren, je trouve que la plupart du temps, les camouflage ne sont pas très jolis. Même le camouflage diamant, je trouve que bof, c'est pas terrible sur la Bren. Là, il faut dire quand même que ça passe crème. Ensuite, bon, MG42, on va prendre la piano du diable vu que c'est celle qui a les motifs. Encore une fois, c'est un peu les variantes à privilégier. J'ai jamais vu sur la piano du diable ce que ça donnait. Ah oui, surtout avec, là en plus, on a un peu des motifs un peu noirs. Oh, c'est très stylé. Vous voyez, sur les bateaux, comme c'est, c'est beaucoup mieux. C'est beaucoup mieux. Très stylé, effectivement. Waouh. Ensuite, on a la GPMG, du coup, avec, en plus, la Fiole des Moltis. Là, j'ai déjà vu ce que ça donnait. C'est très, très stylé parce que, bon, c'est une variante qui a quand même beaucoup de motifs, celle-là. Donc là, oui, ça donne quand même un très beau truc. Regardez-moi ça. Oui, très stylé, sur la GPMG. En tout cas, quand tu as la chance d'avoir l'héroïque. Waouh. Et on termine, du coup, avec la MG80 vu que, bon, je ne l'ai toujours pas, la pauvre Stinger, la pauvre Brawling. Donc là, on va prendre plus, bon, on va prendre plus la variante Chevalier Noir, mais j'ai déjà vu ce que ça donnait et c'est pas terrible. C'est pas terrible parce qu'il n'est pas très apparent, en fait, le camflash. Tu as plus les dorures de l'arme que le chrome, finalement. Donc regardez ça, voilà. Alors certes, ça fait une bonne combinaison dorée-chrome, mais au final, le chrome n'est pas ultra apparent sur la MG80, c'est dommage. Peut-être que ça l'est plus sur la variante Heroic. Elle ressemble à quoi déjà, plus à la variante Heroic ? La Sauvage 2 ? Ouais, non, en fait, je ne suis pas sûr. Je serais curieux de voir ce que ça donnerait sur la Sauvage 2, mais ce ne serait peut-être pas mieux. Ensuite, du coup, les snipers, avec du coup, pour commencer la carabine, le Kutozov 2. Je n'ai pas vu ce que ça donnait, mais ça doit être très stylé parce que là, on a des dorures également très apparentes. Ah oui, bah oui, regardez ça, très stylé également sur le Kutozov. Ah oui, c'est nice. je pense que ça peut peut-être être le sniper, puisqu'il est déjà que le Kutozov 3 était sublime dessus. Bah là, pareil avec le Chrome. Bon, là malheureusement, l'Infield, ça fait partie des armes où je n'ai pas de variante Heroic, donc on va faire sans. Même sans, je pense que ça peut donner un beau truc, honnêtement. Honnêtement, ça ne doit pas être si dégueulasse. Quoi que non, elle est bien sale quand même. Elle est bien sale, effectivement. Il y a le chargeur, tu vois, il s'en sort bien le chargeur, mais après, c'est très très sale. elle est dans le charbon, c'est là. Ensuite, du coup, on a le Springfield, loyauté 2. Je n'ai pas vu non plus ce que ça donnait, donc on va voir ça maintenant, en Chrome, du coup. Ah oui, 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 ah là, je dis oui. Magnifique. Magnifique également sur le Springfield, du coup. Ah oui, il n'y a pas à dire. Limite, peut-être aussi beau que le diamant, là, tu vois, parce qu'on a des, ce n'est pas des écailles, mais tu vois, tu as un peu des motifs comme ça, un peu en mode écailles, ici. Et ça, tu ne vois pas avec le camouflage diamant, donc c'est quand même bien stylé. Le car 98, lui, je l'ai vu, il est très stylé, surtout du coup, avec la variante déchéance, déchéance, déchéance 2. Très stylé, vous allez voir ça, hop, donc là, encore une fois, avec les motifs un peu à l'arrière, waouh, tu dis waouh, même le viseur comme ça, entièrement chromé, c'est quand même bien magnifique, avec l'espèce de drap en plus sur le bout de l'arme, non, très stylé. Type 38, j'ai pu voir ce que ça donnait, je vais vous montrer les deux, tiens, je vais vous montrer de base le type 38 et je vais vous montrer après avec la petite variante, du coup, la hydre, donc voilà, de base, de base, ça passe plutôt pas mal, honnêtement, tu vois, que tu compares surtout au Leanfield, là, l'arme est un peu moins sale, quand même, voire même beaucoup moins sale, donc ça passe quand même un peu mieux, et après, du coup, avec la variante hydre, bon, ça fait un peu le même effet que là avec le diamant, mais c'est peut-être un peu moins beau, quand même, mais tu as toujours, tu as toujours les motifs de l'arme qui sont apparents, donc ça, c'est cool, mais je dirais que c'était quand même un peu mieux avec le diamant, quoi, parce que là, tu as quand même un peu un aspect usé et tout, donc c'est un peu dommage, très bon, je suppose que quand tu as la variante héroïque qui, je vous le rappelle, est magnifique, je vous l'ai montré, la Ronard 2, ça doit être une putain de tuerie là, avec le camouflage chrome, espérons qu'un jour, je puisse obtenir cette variante, parce que là, waouh, bon déjà, tu n'as pas trop envie de mettre de camo quand tu as cette variante, mais bon, voilà, et le PTRS, non, je ne l'ai pas encore en or, mais ça ne serait tardé, ensuite, du coup, les fusils à pompe, les fameux fusils à pompe, on va prendre du coup, on va prendre la hache de guerre, vu qu'elle, elle a des motifs, hop, voilà, donc, plutôt stylé, plutôt stylé, après, bon, voilà, ça reste quand même plutôt simple, mais, elle a vraiment de la gueule, elle a vraiment de la gueule, ça c'est sûr, ensuite, du coup, on a le fameux M30, bon, là, on va prendre du coup, la, ouais, on va prendre la Valkyrie 2, de toute façon, la variante la plus, la plus belle, la plus stylée, donc, sans aucun doute, et là, voilà, ça donne également un très bon truc, un peu comme les snipers, euh, non, comme les fusils à pompe, euh, les bateuses, le mec n'arrive plus à trouver, je trouve que ça rentre vraiment très très bien sur les pompes, comme Flash Chrome, pourquoi plus que sur des mitraides, des fusils d'assaut, ou des snipers, je ne sais pas trop, quoique, bon, les snipers, ça rentre également très bien, mais je trouve que ça passe vraiment bien, regardez ça, magnifique, le petit M30, après, on a le Walter, bon, là, on va prendre du coup, l'Enigma, et là, ça va faire un peu comme la MP40, vu qu'on a des, des petites dorures, du coup, j'ai pas vu encore ce que ça donnait, mais ça doit être pareil, oui, voilà, ça donne un truc plutôt stylé, après, on a le canon qui reste en bois, lui, par contre, il est toujours pas recouvert, mais voilà, ça passe plutôt bien, c'est pas le pompe le plus stylé en Chrome, mais ça passe bien, après, souvent, ça dépend également de la variante que t'as, ça c'est sûr, ensuite, le fusil à canoncier, bon, là, un peu dans la même veine, de toute façon, que le M30, vous allez voir ça, hop, enfin, je suppose, vu que je l'ai pas vu, mais oui, ça doit être pareil, ah oui, il va être très stylé, effectivement, oh, ça donne envie de jouer aux pompes, tu vois, quand t'as le cam flash chrome, comme ça, bien apparent, ouais, ça donne quand même vachement envie, surtout quand tu vois le bois, comme ça, le bois bien, bien foncé, en plus, comme ça, non, c'est bien, bien stylé, very nice, et le tromblon, malheureusement, non, je ne l'ai pas encore en diamant, en diamant, oui, en diamant, en or, voire même en chrome, ça aurait été stylé pourtant avec la petite varante héroïque, mais bon, ça également, ce sera un peu pour plus tard, voilà, on passe du coup, bah, aux armes secondaires, on va commencer par le P08, bah, les armes secondaires, si les armes secondaires, j'ai quand même pu voir ce que ça donnait, on va prendre du coup le Aldertag, c'est le plus, le mieux, je pense, pour voir le camouflage, de toute façon, avec ses motifs, hop, le petit Aldertag du coup, magnifique comme ça, vraiment, avec en plus la plainte de motifs, lui, donc c'est vraiment parfait, magnifique, ensuite, on a le fameux 1911, du coup, on va prendre le Jupiter 2, cette fois-ci, hop, petit camouflage chrome, alors, honnêtement, moi, je trouve que sur 1911, bon, tu n'as pas vraiment l'impression d'avoir le camo, là, encore une fois, tu vois, c'est peut-être parce que l'arme paraît un peu loin, l'arme brille quand même beaucoup plus que quand tu n'as pas de camo, mais même sans camo, elle est déjà très très belle, avec quand même flash chrome, bon, tu as un peu cet aspect un peu plus brillant, tu vois, mais bon, ce n'est pas, on va dire, l'arme sur laquelle le camo est le plus visible, c'est un peu pareil, vous allez voir, de toute façon, pour le pistolet automatique, malheureusement, du coup, donc, hop, le petit pistolet automatique, ça ne se voit pas non plus énormément, surtout, voilà, quand tu es en jeu, en fait, c'est des armes, où elles sont un peu éloignées de toi, tu vois, vu que c'est des petites armes, elles sont un peu éloignées, tu les tiens au bout de ta main, comme ça, avec le bras un peu loin, du coup, bon, quand tu cours comme ça et tout, bon, tu ne vois pas énormément de camouflage, donc là, ce n'est pas ultra flagrant, c'est quand même plus visible quand tu as le camouflage diamant, c'est sûr, ben bon, voilà, et du coup, les autres pistolets, je ne les ai pas en or, donc ça, ce sera également pour plus tard, ensuite, on a les lanceurs, du coup, non, on ne va pas prendre par contre cette variante, on va prendre la menace, quand même, parce que là, on a quand même pas mal de motifs, donc ça va être bien stylé, mais de toute façon, je crois que c'était l'arme avec laquelle je vous avais montré le camouflage à la fin d'Objectif Chrome 8, mais voilà, si ce n'était pas cette arme, la voici, magnifique, magnifique, dommage que je ne jouerai plus du tout aux lanceurs sur World War 2, mais il faut quand même dire les choses comme elles sont, c'est magnifique, et là, tu le vois vraiment bien le camouflage Chrome, aucune hésitation, ensuite, du coup, sur le Panzer Shrek, ou alors, c'était sur le Panzer Shrek que j'avais montré, je ne sais plus, avec du coup, le Mercure 2, alors, qu'est-ce que ça donne sur le Mercure 2, bon, ben, là, ouais, si, ça se voit quand même, il ne faut pas abuser, mais bon, ce n'est pas le truc le plus flagrant non plus, tout le bon, tu as le gros numéro, comme ça, de toute façon, cette variante heroïque de base n'est pas très belle, bon, ce n'est pas parce que tu vas mettre un camouflage Chrome qu'elle sera splendide d'un coup, non, ce n'est pas ça vraiment qui va sauver la variante, et du coup, on termine avec la pelle, vu qu'après, toutes les autres armes, de toute façon, je ne les ai pas en or, en termes d'armes de coracan, on termine avec la pelle, avec laquelle je n'ai pas vu en plus ce que ça donnait, en plus, il y a la variante Flash 2, donc c'est parfait, donc, voyons voir, pour terminer la tournée des armes, la petite pelle, la pelle, tu vois bien là, quand même, là, tu vois très très bien, ah oui, ah oui, très très beau, très très stylé sur la pelle, ça donne un très beau truc, donc voilà, ce que donne du coup, le camouflage Chrome sur chacune des armes, alors bon, du coup, vous n'avez pas bien pu voir sur quelques armes, où je n'ai pas de variante heroïque, mais bon, c'est comme ça, et pour les armes DLC, bon, tant pis pour certaines, même pour la plupart, du coup, maintenant, c'est parti pour le gameplay, on va aller du coup, en relique des morts vivants, comme premier, on va faire un petit gameplay à la brène, et un autre gameplay avec la barre, voilà, normalement mes classes sont déjà prêtes, si je ne dis pas de conneries, je vérifie quand même, pour que ce soit sûr, c'est bon, on a la classe à la barre, et la classe à la brène est juste ici, donc c'est parfait, let's go du coup, pour le gameplay, pouf, tant pis, c'est une partie déjà recommencée, on s'en fout un peu là, on s'en fout, ah bah non, c'est pas une partie déjà recommencée, ça va être sur Anthropoïde, Anthropoïde, on ne sait jamais comment prononcer le nom de cette map, c'est catastrophique, il m'a fallu quand même 20 minutes pour vous présenter le camouflage, mais bon, voilà, ce qui est bien au moins sur World War 2, ça je ne pouvais pas le faire sur Black Ops 3 et W, c'est que j'ai pu vous présenter vraiment le camo sur toutes les armes, parce que bon, sur IW et Black Ops 3, IW en tout cas, je suis sûr, Black Ops 3, je ne me rappelle plus comment j'avais fait, mais bon, j'avais dû montrer à chaque fois dans les menus, et bon, tu voyais le camo, mais tu ne voyais pas à son maximum, là, je le mettrai à chaque fois, je pense, dans MJ avec toutes les armes, donc vous aurez l'occasion de voir ce camo, sur d'autres armes que la barre et la Bren, mais aujourd'hui, on va faire une petite preview, là, je ne peux pas jouer non plus avec toutes les armes, ce serait compliqué, bon, là, vu qu'on est sur Anthropoïde, on va plutôt prendre la barre, parce que je pense que la Bren, c'est un peu chaud, espérant que du coup, la prochaine map, ce ne soit pas une grande map non plus, voilà, la petite, du coup, barre qui, aïe, aïe, attendez, regardez pas, elle n'a pas chargé, non, c'est la première fois que ça me fait ça, le camo a chargé, mais la variante, elle, non, la variante n'est pas prête, je ne sais pas pourquoi, mais elle n'est pas prête du tout, ça fait longtemps d'ailleurs que je n'ai pas joué à la barre, bah oui, ça fait tellement longtemps que je n'ai pas joué à la barre, que, elle a le nouveau bruit, c'est vrai maintenant, elle ne fait plus le même bruit la barre depuis, c'était quelle mise à jour qui avait changé les bruits des armes, déjà, c'était, bah c'était, c'était bien avant Attack of the Ended, alors je ne sais plus exactement quand, mais oui, attention, je vous l'avais dit, c'est en vidéo, non, je crois que c'était avec l'événement Attack of the Ended, justement, ils avaient changé, ah non, ça c'est un allié, les bruits des armes, et justement, oui, la barre fait partie des armes, qui ont changé de bruit, ah bah voilà, maintenant c'est bon, elle est bien apparente, magnifique, je pense que c'est l'une des armes où le camouflage passe le mieux, la barre, en tout cas, bon, avec cette variante, en dimanche et deux, bien entendu, elle est vraiment magnifique, qu'est-ce que ça donne sur les autres barouilles, que je ne sais pas, je n'ai pas regardé, je ne vous ai pas montré, mais bon, ça doit être quand même moins stylé, je pense, je dirais que comme ça, quand tu as les motifs, c'est différent, bon par contre, je me fais un peu trouver le cul, en ce début de partie, ouais, bon, en même temps, quand tu restes 20 minutes dans un menu, après, il faut se remettre chaud, quoi, toi par contre, mec, t'es grillé, allongé, plus je crois que je suis tombé dans une partie de la loose, c'est même pas, je crois, je suis sûr, parce qu'on va déjà se prendre un 2-0, c'est pas grave, on est juste là pour, pour le camouflage, après, bon, si on se fait trouver le cul, c'est les aléas du direct, que veux-tu, il y a du monde là par contre, je vais un peu faire gaffe, il y en a même un ici, mais je suis dans le spawn ennemi là ou quoi, c'est fou, je crois que je suis en plein spawn ennemi, en même temps, non, ce n'est pas logique, mais bon, hop, elle est quand même kiffante la barre, avec ce nouveau bruit, tu vois, c'est vraiment la première fois que je joue avec, depuis le changement, ouais, ce qui montre que je ne joue jamais à la barre, mais elle est kiffante, enfin, ça fait aussi l'effet, surtout parce que, voilà, c'est la première fois que je joue avec, du coup, tu te dis, oh putain, un nouveau bruit, c'est tout neuf, tu vois, c'est tout beau, mais je trouve quand même le bruit bien stylé, merde, j'ai plus que 6 balles, comment ça se fait que j'ai vidé toutes mes balles comme ça, alors que, ah si, j'ai quand même réussi à débloquer ma bomba zone, alors que 50 points le kill, ouais, si quand même, à la double, ah bah non, même pas la double, décevant, bon par contre les gars, on se prend un petit 3-0, alors je ne suis pas là pour jouer objectif, parce qu'on n'est plus dans la vidéo, pour le mode relique des morts vivants, mais quand même quoi, 3-0 ça pique, ça pique, ça pique, ça fait mal un peu là, hop, ouais, il y avait un mec là, mais il va faire tout le tour lui, hop, hop, bon, j'avais bien le commencé, mais j'ai vite bien repris la main, tu vois, en espérant que du coup, la prochaine game soit un peu plus équilibrée, parce que bon là, voilà, voilà, surtout que du coup, en fait, la partie ne va pas durer très longtemps, après, toi par contre, t'es un filou, j'ai eu peur qu'il me passe la balle, alors que j'étais en plein game fight, heureusement, il ne l'a pas fait, oh putain, attention là par contre, hé, fête toi, voilà, reviens là, on recharge, vas-y, on va prendre le canon Tesla rapidos, parce que là, c'est pour la défense, défense de l'objectif, ah bah non, c'est bon en fait, on va un peu jouer objectif, parce qu'ils ont du mal, ah oui, et du coup, j'ai plus le, j'ai plus ma barre, moi, je suis con, bah c'est pas grave, c'est pas grave, parce qu'on a, on a quand même l'Alder Tag 2, alors on va mettre quoi, on va le mettre ici, allez, le barrage, même si je crois qu'il va pas faire de kill, même en plein milieu, comme ça, malheureusement, hop, oh, j'ai réussi à me faire tuer, genre, on va se prendre un petit 5-1, là, je le sens bien, hop, ah, la barre est toujours aussi puissante, j'ai l'impression quand même, qu'elle a plus de recul qu'avant, après, c'est peut-être parce que j'y ai pas joué avec longtemps, que j'ai cette impression, j'ai quand même l'impression qu'elle a plus de recul qu'avant, ce qui est pas plus mal, on va dire, pour équilibrer l'arme, c'est vrai que aussi, depuis, depuis un certain moment, on voit, en tout cas, moi, je vois beaucoup moins de barres sur l'ulti, c'est peut-être parce que, oui, je sais, elle a été patchée, mais je sais plus sur quoi elle avait été patchée, justement, c'est peut-être sur sa précision, mais tu vois moins de barres, quand même, ça, c'est pas une illusion, je suis presque sûr qu'on voit moins de barres, maintenant, en ulti, c'est peut-être pour ça, mais c'est tant mieux, c'est tant mieux, après, on va pas dire que World War 2, c'est le pire call-off, niveau équilibrage des armes, honnêtement, quand tu regardes la feed, quand même, tu vois quand même, beaucoup, beaucoup d'armes différentes, ça, c'est cool, c'est comme IW, au moins, c'est plutôt pas mal, si bon, IW, tu voyais quand même pas mal, l'MDK, peut-être KBR, mais bon, comparable à Black Ops 3, au moins, t'es sûr que t'as beaucoup plus de diversité d'armes, donc ça, c'est cool, c'est quand même un bon point, c'est vrai, sur World War 2, ça, on l'avait, je l'avais pas trop notifié, parce que quand j'avais fait la vidéo un peu, sur mon avis du jeu, c'était très tôt, mais c'est vrai que maintenant, quand tu retournes en arrière, vu que le jeu maintenant, il est sorti depuis, ça fait combien de mois qu'il est sorti, on va compter ensemble, décembre, janvier, février, mars, avril, mai, juin, ça fait 7 mois, bientôt 8, parce que, on va essayer d'eau, d'ailleurs, ça sera début juillet, je pense, en 8 mois, c'est vrai que tu regardes, finalement, niveau des armes, moi, je trouve que c'est la force d'un call-off, c'est quand même une des armes équilibrées, parce que, c'est pas le cas de tous les call-offs, justement, ce genre de choses, c'est vrai que World War 2, quand même, ils ont, moi, je trouve, ils ont bien fait les choses, quand même, on a des armes bien équilibrées, c'est vrai que ça, quand même, c'est bien à notifier, putain, hé, on va faire une remontada, là, ou quoi ? Est-ce possible d'avoir une remontada, parce que, attends, on va remonter à 3 points, finalement, c'est ça, les games que j'aime bien, voilà, petite remontée, comme ça, 27 kills en plus, hé, hé, la barre, la barre, tu es bonne, tu es profitable, ce serait tellement bien, d'ailleurs, qu'on tombe sur Gustave Cannon, du coup, pour la prochaine game, ça, la Bren, ça fera un bon carnage, si je met du point de joc, par contre, je vais faire la gueule, non, non, il ne faut pas, il ne faut pas du point de joc, trop petit pour jouer à la Bren, voilà, par contre, hé, mais, honnêtement, j'y crois, mais c'est peut-être possible, c'est peut-être possible de gagner, parce que là, si on garde le crâne, ça va faire un 4x4, et à partir du 4x4, bon, il y a quasiment égalité, vu qu'ils n'ont pas beaucoup avancé, pour leur quatrième point, il y a moyen, qu'on la gagne, cette partie, et ce serait tellement beau, merde, par contre, il était allongé, je ne m'y attendais pas, on va le marquer, en plus, là, ça continue, le quatrième point, ah, bah non, merde, il a lâché, non, ça aurait été tellement beau, la remontée, mais là, ça va être chaud du coup, pour reprendre, il est encore allongé, mais je ne le vois même pas, en plus, le mec, il est fondu, avec le sol, je ne le vois même pas, c'est fou, en plus, il y avait des cadavres, autour de lui, donc le mec, est ultra camouflé, voilà, on a perdu, dommage, dommage, c'était quand même, une game, intéressante, 27 kills, en tout cas, c'était cool, c'était cool, alors, second game, maintenant, quelle map, il faut éviter, pointe du hock, il faut éviter, V2, je pense aussi, qu'il faut éviter, encore V2, tu vois, la boîte petite, je pense qu'à la Bren, ça peut jouer, même si je n'ai jamais testé, pour ma part, mais, réalité, je pense qu'il peut y avoir pire, il faut juste trouver la bonne map, j'essaie de trouver la map, pour la Bren, c'est fou ça, c'est fou, de toute façon, je n'irai pas quitter l'accueil, tant pis, si on tombe une petite map, mais pour faciliter la tâche, ouais, je dors, Sainte-Marie du monde, oublie, Valkyrie, par contre, ouais, pourquoi pas Valkyrie, mais je partirai quand même plus top secret, par contre, si votre Sainte-Marie du monde, ça ne va pas le faire, sinon moi, je vais être obligé, d'aller au top des maisons, et rester à ma fenêtre à attendre, je ne suis pas prêt à rocher dans les bâtiments, avec ma Bren, non, 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 hors de question, hors de question, alors, ils l'ont fait, ah non, mais je l'ai dit en plus, mais ce n'est pas possible, Pondiok, je ne quitte pas, je m'en fous, je vais assumer, je vais la jouer un peu, un peu à distance, mais on va essayer quand même, oh, les salauds quoi, il faut que je cite une map, il faut qu'ils me la mettent en aléatoire, forcément, j'aurais dû voter Valkyrie, finalement, voilà, putain, ils l'ont fait, ils l'ont mis son, pointe du Hock quoi, plus en ce moment, j'ai l'impression qu'à chaque fois, dans chaque vidéo, on arrive à tomber sur pointe du Hock, ça ne me dérange pas, j'adore cette map, mais après, des fois, c'est un peu plus compliqué, selon l'arme avec laquelle tu joues, bon, allez, c'est parti à la Bren, voilà, le défi, de ce jour, c'est de jouer à la Bren, sur pointe du Hock, magnifique ce défi, magnifique, et là, regardez, du coup, vu que maintenant, on n'a plus le gros chargeur sur le dessus, il est quand même très, très stylé, avec la petite voiture, en pointe du Hock, bon, passons, ça, c'est pas très important, c'est parti, du coup, je vais pas trop jouer au corps à corps, on va peut-être éviter d'aller dans les tranchées, tout ça, tout ça, parce que, bon, en termes de corps à corps, c'est pas l'arme fait pour, mais voilà, hop, après la Bren, elle est quand même très puissante, donc c'est un bel avantage, les alliés qui sont chauds, là, des règles, dès le début de partie, attention, genre lui, tu vois, je suis pas serein, il vient me rusher ou pas, c'est pas moi qui ira le rusher, on va descendre, il a voulu me Bren, je pense, c'est peut-être passé par là, non, je sais pas, mais au pire, si tu veux pas venir, je vais pas venir à toi, donc, personne se rencontrera, je crois qu'il est arrivé derrière, finalement, il est arrivé derrière, mais c'est tellement chaud de jouer à la Bren sur cette map, oh là là, je suis pas habitué à jouer avec cette arme dans des petites maps, comme ça, d'instinct, ça me viendrait pas à l'esprit de façon de faire ça, c'est un peu foufou, c'est un peu foufou, cette idée, vous attendez pas à avoir beaucoup de kills dans cette game, du coup, là, ça va peut-être venir, bah oui, ça vient ici, hop, hop, ok, il y en a un en bas aussi, bon, oui, ça passe, elle est vraiment trop stylée en, en chrome, comme la petite Bren, c'est vraiment, ouais, l'une des seules armes où vraiment le camouflage chrome est plus beau que le camouflage diamant, parce que bon, de base, les camouflages, je vous l'ai dit tout à l'heure, bah, sur la Bren, c'est pas trop ça, surtout parce que l'arme, elle est très imposante, et t'as pas un gros espace sur l'arme qui est dédié au camouflage aussi, donc forcément, de primavore, c'est pas top, lui, il s'est pris une balle perdue par contre, qui lui était pas destinée, par contre là, oh non, il l'a tué, dommage, il y a peut-être le mec avec le crâne qui va venir vers moi, là, non, il y a une mine par contre, ok, on va détruire la mine, tant qu'on la voit, c'est tant mieux, toi par contre, tu vas pas t'échapper, oh là, on va attendre, mais non, mais je, je veux dire, on va attendre, comme ça, voilà, on se prend pas à la bombazone, il arrive quand même à me le mettre, parce que ça va, putain, il y a un trou dans le bunker, pourquoi il y a un trou aussi sur le dessus, vous êtes malin à vous, je vous dis bravo, on s'est pris deux games, n'empêche, grosse défaite, ça va être pareil du coup, grosse défaite, pas forcément, deux défaites quand même, je pense qu'on a peut-être à peu près aussi les mêmes équipes qu'il y a parti d'avant, je pourrais pas vérifier, vu que je me souviens un peu avec qui il était, mais, ça doit être à peu près les mêmes équipes, hop, toi tu dégages, oh putain, il y a du monde, ouh, la petite triple à la brène sur pointe du hock, c'est ça qu'on veut, ouais, par contre là, non, j'étais pas prêt là, minute, par contre, il va peut-être revenir, donc oui, voilà, la petite revanche, sympathique, c'est sympathique, ils sont déjà en 3-0, quoi, quoique bon, on est tout prêt à marquer un point, mais, c'est pas tip top, surtout que là, le crâne, il est un peu loin, il est un peu loin, genre, je suis pas prêt à le rattraper, je suis pas là pour prendre le crâne, vu que je suis plus là pour montrer le camo, et si j'ai le crâne en main, bah j'ai pas le camouflage apparent, donc, tant pis pour l'objectif, c'est pas le but, c'est pas le but aujourd'hui, lui, il va me pomper sec, ah, c'était chiant, c'était chiant, cette distance, encore heureux qu'il ait raté sa première cartouche, mais, ça m'a pas vraiment sauvé la vie, est-ce qu'on va se prendre un 5-0, c'est bien parti pour, la honte, la honte, en termes de niveau, ouais, putain, en termes de niveau, pourtant, j'ai des maîtres prestiges avec moi, c'est juste qu'eux, ils ont pas non plus envie de jouer l'objectif, c'est comme moi, mais je pense pas qu'ils ont un prétexte, comme moi, ouais, on doit présenter un camouflage, du coup, on prend pas le crâne, je crois pas qu'ils ont ce genre de contrainte, ça m'étonnerait, et on va vraiment se le prendre, ce 5-0, en pleine tronche, parce que là, tu serais pas encore, oh putain, bah si, il est plus allongé, maintenant, il est comme ça, oh il a pris ma brenne en plus, le salaud, t'as pas le droit, t'as pas le droit de prendre la brenne, c'est pour camper, là c'est compliqué, attends, mais je suis premier de la game avec la brenne, enfin, de mon équipe en tout cas, je suis le premier, c'est un peu humiliant, je sais pas, vous êtes les coéquipiers plutôt, réveillez-vous, je sais pas, lui par contre je l'ai vu, c'était peut-être le voleur de brenne, ça m'étonnerait, et, on est prêt à se prendre, un 5-0, dans les règles de l'art, attention, attention, ça va péter, et voilà, 5-0, merci, on va rentrer à la maison, bon, plus important que je vous ai fait, ces deux petits gameplays du coup, qui j'espère vous ont plu, et du coup, j'ai bien pu vous montrer, le chaos flash en jeu, de toute façon, vous aurez l'occasion de le voir, dans d'autres vidéos, ça c'est sûr, c'est sûr de sûr de sûr, mais au moins là, c'était la petite preview, en avance, voilà, donc du coup, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, je sais que vraiment, la vidéo du coup, bon, c'était un peu différent, parce que je l'obtenais, du coup, le chaos flash sur Black Ops 3, et W, en tout cas, les deux vidéos, vous avez plus, l'obtention du chaos flash, nuit noire sur W, du matière noire sur Black Ops 3, j'espère aussi que ça va vous plaire, même si c'est un peu différent, là, vu que le camouflage était déjà obtenu, mais, là, je vous l'ai présenté, avant, il y avait juste une petite preview, oh, un colis, putain, c'est tellement rare, quand t'es maître précis, j'ai un colis, que c'est tellement sympa, merci, merci beaucoup, je suis honoré, je suis, je suis trop content, est-ce que je l'ai vraiment eu, parce que des fois, ils me l'affichent, mais je ne l'ai pas, non, c'est bon, ils me l'ont vraiment donné, ouf, sauvé, donc voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu, donc si ça a été le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, bien entendu, ça me fera extrêmement plaisir, c'est la petite récompense, voilà, pour, bah, me féliciter, me féliciter d'avoir obtenu ce camouflage, bien entendu, du coup, voilà, on se retrouve prochainement pour d'autres vidéos, sur World Award 2, ou sur d'autres jeux, allez, bye, tout le monde, oh, yeah,